Nous célébrerons dimanche prochain la solennité du corps et du sang du Seigneur Jésus, la solennité du Saint-Sacrement, la fête Dieu. Il y a besoin chaque année de se rappeler combien est grande l'Eucharistie, à quel point elle est le centre de notre vie. Nous parlons de la présence vraie, réelle, substantielle du Seigneur Jésus au cœur de nos vies, dans son Église. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'accumulation de ces trois adjectifs, vrais, réels et substantiels, est importante parce qu'il y a plusieurs degrés de présence. Vous voyez, on peut dire « on s'est rappelé les souvenirs avec le grand-père » par cette évocation nostalgique, il y avait une présence. On peut se dire aussi « Oh, l'autre jour, tu m'as rappelé les paroles de mon père. » En entendant les paroles d'une personne dans la bouche d'une autre, plus tard, on convoque sa présence. C'est un autre degré. Et puis la personne peut être là, vraiment, et parler. J'écoute ce que tu me dis, tu parles. La présence peut être de différents degrés. Et de même, il y a différents degrés de la présence de Dieu. Dieu est présent à sa création, très intimement présent. Quand deux ou trois se réunissent pour la prière, Dieu est présent, il est vraiment présent. Mais dans l'Eucharistie, Dieu est présent substantiellement. Substantiellement présent, c'est-à-dire en personne, avec toute son humanité. Et il est réellement présent, c'est-à-dire il n'est pas symboliquement présent. La réforme a prétendu que la présence eucharistique était symbolique. L'Église a dit non, il y a transsubstantiation, c'est-à-dire la substance, c'est-à-dire la réalité la plus essentielle, la plus fondamentale, échangée. Et d'où cela vient-il ? Du pouvoir de la parole. Le prêtre qui prononce les paroles de Jésus ne rappelle pas les paroles que quelqu'un a prononcées il y a 2000 ans. Il ne fait pas mémoire de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Il les prononce in persona Christi. C'est le Christ qui parle à cause du sacrement de l'ordre, à cause de l'ordination. À ce moment-là de la célébration, le Christ lui-même dit « ceci est mon corps » par la bouche et par les mains du prêtre. Et c'est pour ça que la réalité, la substance des espèces change. Parce que c'est le Christ qui parle. Vous voyez, dans une partie de foot, si jamais un spectateur se met à crier « hors jeu », la partie continue. Parce que c'est un spectateur. Mais si c'est l'arbitre qui dit « hors jeu », la partie s'arrête. Quand Jésus dit « ceci est mon corps », « ceci est son corps ». Ça n'est pas symbolique. Quand Jésus dit « ceci est mon sang », « ceci est son sang ». Et le sacrifice de la croix est ainsi rendu présent. Et c'est un nouveau sacrifice. Le sang n'est plus aspergé, comme autrefois, mais il est consommé. Le sang est celui de Jésus lui-même, et non pas celui d'un animal. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament exprimaient la communion de vie entre Dieu et son peuple. Mais cette forme était extérieure. Désormais, par l'Eucharistie, cette communion de vie se réalise de l'intérieur. Le Christ réconcilie Dieu et les hommes en répandant son propre sang en le donnant à boire. C'est le sang de l'Alliance. Dieu et les hommes réunis à jamais. Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie, invitait à s'arrêter en silence devant le mystère, à se laisser saisir par lui. Il est grand, le mystère de la foi. Il appelait ça l'admiration eucharistique. Une admiration profonde, pleine de reconnaissance face au sacrement dans lequel le Christ donne tout son mystère d'amour. Et c'est pour ça que l'Église institue cette fête particulière, pour remercier Jésus de l'institution de l'Eucharistie, pour rendre à Jésus les honneurs qui lui sont dus dans son Eucharistie, pour redire la foi de l'Église. Christ est vraiment, réellement, substantiellement présent dans son Eucharistie. Et pour réparer tous les outrages, toutes les agressions, la terrible indifférence que le Christ reçoit dans le sacrement de l'Eucharistie. Participons à la messe d'un amour renouvelé. Participons aux processions du Saint-Sacrement. Elle marque la victoire de notre Seigneur. Elle sanctifie l'espace public. Le Seigneur passe dans nos rues comme il marchait sur les routes de Galilée. Et souvent, on se dit qu'on est timide ou qu'on n'a pas les mots pour témoigner. Être dans ce cortège-là, et nous l'avons vu encore la semaine dernière, est un témoignage, une parole forte qui dérange le monde et qui rappelle la réalité. Christ est vivant, vainqueur. Il est présent au monde dans le Saint-Sacrement de l'autel. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.